Je me suis retrouvé à la gare de l'Est, assis par terre, dans un coin, gardé par les flics, et puis des états d'autres gants, nous a donné un saucisson pour la journée. Et puis voilà, et puis... Le lendemain matin, les wagons à bestiaux, et puis... Partis pour l'Allemagne, quoi. C'était... Ça vous hante toujours, François Cavana, cette guerre-là ? Ces jours-là, dans cette cabane où vous étiez combien ? Je vais vous dire une chose. Là encore, c'est les plus beaux jours de ma vie. Là. J'ai de la peine à le croire, par contre. Parce qu'il y avait Maria. Parce qu'il y avait Maria. Alors Maria, c'est cette jeune femme ukrainienne que vous croisez dans ces camps. Le train... Vous savez, le train, c'était un train bidon, et avec deux, trois wagons en tête, pour des vrais wagons de train, avec des gars à la fenêtre qui disaient « Vive le Laval, vive Pétain, vive... » Bon. Et pour les photographes, pour les actualités. Et après, c'était les wagons à bestiaux, ou les vrais wagons, ceux qui partaient. Les wagons que je vous ai dit, ils restaient là. Et le train a mis trois jours, pour arriver à Berlin, parce que... c'était la guerre, quoi. La première nuit... Je n'avais pas dormi pendant trois jours. Pas moyen de dormir. En face de moi, j'avais un gars qui avait marché dans la merde, il avait les pieds qui puaient. Et... J'arrive, crevant de sommeil, de fatigue et tout, d'abrutisme, on me désigne une baraque. J'y vais. À part que moi, à tout. C'était un interprète belge qui m'a amené jusqu'à la baraque. Il me dit, bon, ben, pose tes affaires là, et maintenant, tu viens. Mais je dis, je vais vous battre à l'usine. C'était minuit. Il dit, à l'usine ? Ben oui, effectivement. On me retrouvait dans une énorme chose une grosse machine qui faisait deux étages de haut. Il y avait une presse chauffante qui façonnait des fusées d'obus. Enfin, bon. Et à cette machine, il y avait deux femmes, deux russes, habillées comme étaient les russes à l'époque. Et... Elles étaient chargées de me montrer comment faire. Moi, j'étais la chef de machine, mais elles m'initiaient et après, c'est moi qui commandais. Et l'une d'elles était Maria, et voilà. Alors Maria, on l'a connue avant la lune de miel, parce qu'on sait que vous avez cherché Maria. Virginie, d'ailleurs, elle aussi, elle s'est demandé si vous l'aviez bien cherché, Maria. Elle a fait l'objet d'un livre. Donc c'est Maria, Maria qui vous a aidé à dépasser toutes les horreurs de ce camp de travail, parce que c'était quand même pas tous les jours dimanche. On ne mangeait pas bien, on était les uns sur les autres, et Maria vous a sauvé à ce moment-là. Et je vous fais encore pleurer, ça ne va pas du tout, ça... Non, mais... Ça ne va pas, François Kamala. On passe. Ça va. Ce que je veux dire, c'est que j'ai été puni plusieurs parce que je faisais le con. Parce que je n'admettais pas qu'on m'ait pris et qu'on me force à faire quelque chose. Je n'étais pas feignant, je travaillais très fort en France, mais ce que je n'admettais pas, c'est qu'on m'oblige, enfin, en plus, à faire des obus, à faire des... Ah non, 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 non... Les Allemands vous obligent à faire des obus pour... Ah, c'est... Et... Alors, je faisais le con. Je sabotais, je... Bon, plusieurs fois, les deux filles ont manqué des rouillis à cause de moi. Enfin, je me suis retrouvé, finalement, j'ai eu une chance inouïe, c'est quand les Américains se sont mis à bombarder en masse. Jusque-là, c'était les Anglais qui venaient. Mais ils venaient la nuit, timidement, ils bombardaient un quartier, ils s'en allaient. Puis voilà qu'un beau jour, 3 000 forteresses volantes se sont amenées à midi-tapant. Oh ! Dans le grand soleil, il faisait beau ce jour-là. Dans le grand soleil, ce bronzissement et ces petits... Tous ces... ces milliers d'avions qui brillaient. Ce jour-là, c'était le premier bombardement tapis. À Erkner, dans la banlieue. Je le sais, parce que c'est ce jour-là que pour la première fois, ils ont formé un commando de débléments et que j'en étais. Et j'ai vu le... Ah ! J'ai vu le travail. C'était... Alors ça, c'est dans le livre aussi, François Cavana. Qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir pour que... Tout ça, c'est dans le livre. et on sent que c'est encore très présent aujourd'hui, toutes ces scènes. Quand on fait un bilan, il y a tout qui remonte comme ça à la figure. Oui. C'est pas drôle ? Je vous disais tout à l'heure que le souvenir, c'est pas simplement se rappeler quelque chose et le revoir. Non. Si c'est que ça, c'est pas grand-chose. Vous n'avez pas une très forte mémoire. Le souvenir, c'est revivre. C'est la abstraction totale du temps. C'est de revivre ça et de revivre des détails qu'on avait complètement oubliés. Des petits détails. C'est... 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 C'est d'être l'ultime des choses puisque tout ne devient que souvenir. Puisque tout n'existe que... Tout n'existe que dans... Dans la tête. Dans la boîte crânienne. Tout existe dans je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il fait qu'un souvenir est un souvenir ? Quelle conjonction de neurones ? Quelques centaines de neurones qui se sont mis ensemble pour faire tel souvenir ? Et un tout petit peu changé à un autre souvenir ? Alors vous savez, comme il ne nous reste que 30 secondes, je vais reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça passait vite. Ça passait très vite. Je vais redire que c'est l'une de miel qu'il faut lire, que c'est chez Gallimard et que votre message chez les gars, les filles, profitez pendant qu'il est encore temps. C'est comme ça que je pourrais résumer votre pensée, François Gallinard ? Oui. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Il est très exactement... Merci. Merci.